Quand on achète une femme, on a du pouvoir sur elle et on peut faire ce qu'on veut avec elle. Et c'est pour ça qu'on parle d'exploitation sexuelle. Mais si on n'en parle pas, si on ne dit pas aux hommes qu'il y a des conséquences à acheter des services sexuels, on n'arrive nulle part. Les clients, depuis sept ans, sont passibles d'une infraction criminelle s'ils achètent des services sexuels. Parce que sans client, il n'y aurait pas de prostitution. On n'est pas dans le consentement. On n'est pas dans une relation sexuelle où il y a consentement. On est en général, pour la plupart des femmes, dans des relations inégales où le fait de payer une femme pour des services sexuels, c'est l'équivalent de la considérer comme une marchandise. Il est très difficile d'estimer combien il y a de femmes qui vendent des services sexuels et si c'est en augmentation ou non. Tout ce qu'on sait, cependant, c'est que depuis que la loi de 2014 a été adoptée, il y a moins de femmes qui se font arrêter et plus d'hommes qui sont coupables de crimes sexuels. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas combien il y a de femmes exactement. On ne sait pas exactement où elles sont. Il faut des campagnes de sensibilisation et ça presse. Le gouvernement ne fait pas de campagne de sensibilisation parce qu'il n'y a pas de consensus chez les libéraux à l'effet qu'en général, la prostitution, c'est de l'exploitation sexuelle. Et je trouve ça très dommage parce qu'on a une loi, elle existe, elle criminalise les clients, or on ne leur dit pas. Ce n'est pas la même chose pour les femmes qui vendent des services sexuels. Elles ne sont pas criminalisées parce que toute l'idée, c'est de considérer, et c'est le cas, qu'elles sont en général victimes d'exploitation sexuelle. Il ne faut pas que ces femmes soient judiciarisées, soient criminalisées. Le gouvernement fédéral, en fait, n'a pratiquement rien fait depuis que la loi est en vigueur, depuis six ans, pour sensibiliser les Canadiens au fait qu'on ne peut plus acheter de services sexuels impunément. Il faut aussi que les provinces qui ont les pouvoirs en matière de mise en vigueur des lois mettent les ressources nécessaires et la priorité nécessaire pour qu'effectivement, on arrête non seulement les profsénètes, mais aussi les clients. L'exploitation sexuelle est un enjeu de société. À une époque, on disait, vous savez, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, ça va toujours exister. Mais non, je refuse cette espèce de phrase creuse qui est fausse. C'est un cliché qui vient dire qu'on ne peut rien faire pour abolir ou pour diminuer la prostitution, que les hommes auront toujours des désirs incontrôlables. Or, tout ça, c'est social. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de croire que les hommes ont des désirs plus insatiables que les femmes. C'est une question de pouvoir, ce n'est pas une question de sexualité. La majorité silencieuse des femmes qui sont prises dans des situations, qui sont sous le joug d'un proxénète, qui sont dans des bars de danseuse, qui sont dans des bars de massage, on ne les entend pas. Ce sont des femmes exploitées sexuellement. Et ces femmes-là ont le droit d'être protégées. Ce n'est pas parce qu'une petite minorité s'en tire mieux que les autres qu'il faut arrêter cette lutte contre l'exploitation sexuelle et qu'il faut dire, très bien, les femmes choisissent ce qu'elles veulent. Non, on est dans une société, comme vous le savez, où l'État doit essayer de minimiser les préjudices collectifs à des personnes plus vulnérables. Et franchement, ça en fait partie. Quand on veut des relations sexuelles, il faut arriver à avoir un consentement. Il ne faut pas payer parce que dès qu'on paye, ça change la relation et les femmes deviennent des marchandises. Merci. 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 Merci.